Et maintenant un scoop de l'altergité. Les musulmans n'ont pas tous une longue barbe et un couteau entre les dents. C'est pourtant souvent comme ça qu'on nous les montre à la télévision. Toujours en quête de vérité et n'écoutant que leur courage, nos journalistes sont allés à la foire musulmane. Prophète de miséricorde et de paix, le thème de ces 32e rencontres annuelles des musulmans de France avait de quoi faire frémir. Cela explique sûrement pourquoi ni les journalistes, ni les politiques connues, n'ont voulu s'exposer en se rendant au Bourget le week-end pascal. Pourtant ce ne sont pas les sujets qui manquaient, car comme au Galerie Lafayette, il se passe toujours quelque chose pendant les 4 jours que dure la foire musulmane annuelle adossée à cette manifestation. Difficile de rendre compte en peu de temps de la diversité des aspects de cette foire. Charité business bien ordonné commençant par soi-même, les sollicitations pour donner étaient innombrables autant que les ONG présentes. Projet de construction de lieux de culte en recherche de fonds, Gaza, Palestine, Syrie, musulmans massacrés de Birmanie, il faut dire que les causes ne manquent pas. On pouvait tout donner, argent, bijoux, même son sang, puisque l'établissement français du sang avait également un stand. Et on pouvait tout acheter, comme au souk, mode, produits culinaires orientaux, livres, jeux, services en tout genre. Ça, c'était pour le côté matériel, mais l'autre phase de ces rencontres était intellectuelle, tournée vers la réflexion, l'introspection, les débats. A l'image de Tariq Ramadan, venu prôner le respect, l'égalité et l'antiracisme. Le premier cadeau que Dieu fait à l'humanité en envoyant un messager, c'est de dire, attention, il y a un Dieu et la vie a un sens. Que toute vie est égale, que toute dignité se vaut, que la couleur de la peau n'est rien. Quand l'Ossantara ne regarde pas la peau, qu'il ne regarde pas les corps, mais qu'il regarde les cœurs. Et que de ce point de vue-là, nous avons une égalité. Et ça, c'est un message très important, parce que c'est un message très puissant, qui va devoir soulever nos compréhensions aussi par rapport à l'Islam. Tout était indiqué dans le programme de l'UOIF, Union des Organisations Islamiques de France, remis au public à l'entrée. Des horaires des cinq prières quotidiennes auxquelles un espace était dédié, jusqu'à la liste complète des conférences. Du moufti de Russie à l'incontournable Dalil Boubaker, en passant par Ronny Broman, Christophe Oborlin ou Raphaël Lyogier, les conférences et débats pouvaient être suivis en direct sur deux canaux internet. L'occasion d'assister à des échanges très intéressants, comme lors du débat intitulé « Média, comment sortir du miroir déformant ? » au cours duquel le dessinateur de presse Emmanuel Chonu esquissait un début de réponse humoristique et si on commençait à s'intéresser un peu au-dessous de l'Islam.